Alors nous sommes Laurel et Hardy. Avoir l'incorpluence, moi je suis Hardy, c'est ça ? Oliver ! J'ai pas la moustache. Mais non, c'est vrai qu'on a entamé cette série de dialogues à l'invitation et à l'initiation de Liliane, que je remercie. Et avec cette particularité d'être aussi consterné que vous sur ce qui se passe, mais d'y trouver malgré tout beaucoup d'intérêt et beaucoup de curiosité. Et quand la réalité devient folle, c'est d'autant plus important de garder beaucoup d'humour. Et en fait, si tout cela était un film burlesque, ça serait hilarant. Le problème, c'est que ce n'est pas un film burlesque et que beaucoup de gens sont juste captifs d'une forme de délire, d'une espèce d'hypnose collective, mais à forte connotation psychopathologique. Mais évidemment qu'en tant qu'anthropologue, moi je ne suis qu'anthropologue, Philippe, il est en plus physicien, biologiste et psychanalyste, eh bien ça nous passionne et ça nous fascine parce qu'au fond nous vivons ce qu'on appelle techniquement une singularité, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien eu de pareil dans l'histoire de l'humanité. Donc bien sûr, il y a eu des précédents, notamment en termes de dérive totalitaire, en termes de bouffée délirante, on n'est pas dans un espace complètement vierge, mais qui n'a jamais été configuré de cette manière, et en particulier parce que ce qui nous est infligé des structures est fait table rase d'un ensemble de fondamentaux anthropologiques. Et c'est là où c'est tellement particulier. Alors le thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, il est un peu compliqué, je m'en excuse, mais ça serait réalité, hyper-réalité, science et religion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des philosophes et sociologues ont mis en lumière, depuis un certain temps déjà, vous savez que les bons penseurs dans leur domaine anticipent les réalités, ou en tout cas sont en prise directe avec. Michel Maffezoli parle d'un totalitarisme doux depuis une soixantaine d'années, il a été doux pendant un certain temps, tout d'un coup il ne l'est plus, mais toujours est-il qu'il l'a vu advenir dans une société que tout le monde considérait comme étant démocratique, post-68 arde et donc relativement festive, mais il y avait déjà des fondements du totalitarisme qui étaient agissants, qui étaient en germination, et donc à un moment donné ça se précipite dans le champ collectif, et un ensemble de penseurs ont proposé ce concept d'hyper-réalité, c'est-à-dire une fiction de réel qui devient tellement prégnante dans l'imaginaire collectif que quelque part le réel s'efface. Et il ne vous aura pas échappé que depuis trois ans nous avons vécu dans une hyper-réalité, dans laquelle il y avait un terrible virus tueur tel qu'on n'en avait pas vu depuis la grippe espagnole, il s'avère aujourd'hui que sa létalité en dessous de 70 ans est de 0,09%, c'est-à-dire inférieure à la grippe banale qu'on connaît chaque année. Et donc le réel c'est qu'il y a eu un virus relativement anodin, sauf pour des personnes souffrant de facteurs de risque élevés, le très grand âge ou les comorbidités lourdes, et donc dans le réel il n'y avait absolument pas de quoi nous faire surréagir, et que nous avions toutes les ressources à disposition pour savoir comment apporter des réponses adéquates sur la base de connaissances en santé publique, dont les plus fondamentales sont que vous laissez la société vivre le plus normalement possible, vous ne confinez surtout pas, c'est ce qui fait exploser les cas graves et la diffusion de l'épidémie. Donc je le rappelle, parce que le matraquage intellectuel a été tel que si vous discutez avec quelqu'un qui est dans la transe, il vous dira à la limite, ok, on a compris que le virus n'était pas aussi grave qu'on l'avait cru, heureusement, mais en attendant, confiner quand il y a un virus dangereux, c'est quand même ce qu'il faut faire. Eh bien non. On sait depuis les recherches d'habits en Guinée-Bissat autour de la rougeole, qu'une fois qu'un virus a circulé dans une population, si vous confinez, vous faites une multitude de micro-clusters hyper dangereux, c'est là où les gens s'infectent gravement, et on a tous à l'esprit, vous savez, la terrible courbe épidémique brandie en Suisse par Didier Pité, en France par Salomon et les autres, disons c'est ça qu'il faut éviter, on va confiner, ça va faire une taupinière. Manque de bol, on sait dans la littérature scientifique en santé publique que si vous confinez, vous faites une courbe comme ça, et que si vous ne confinez pas, vous faites une taupinière. La Suède n'a pas confiné, ils ont eu une taupinière, nous on a confiné, on a eu la courbe comme ça. Donc vous voyez, c'est ce renversement où ce qu'on fait croire est à l'encontre du réel et de ce qu'on connaît du réel. Et c'est ça que les sociologues, les philosophes décrivent par le terme de simulacre ou d'hyper-réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une fiction qui devient tellement crédible et tellement prégnante dans l'imaginaire et la mentalité collective que c'est ça que les gens ont à l'esprit, et l'être humain est ainsi fait qu'il est ensemencé d'un ensemble de représentations que donne la culture et c'est à partir de ça que nous vivons notre vie. Vous savez peut-être par exemple que dans les cultures musulmanes, ils n'ont pas tellement l'habitude des chiens, qu'il y a des représentations très négatives souvent vers les chiens, les chiens d'infidèles, les chiens de ceci. Moi j'ai vu à Genève des princesses saoudiennes faire des bons sur les trottoirs parce qu'elles croisaient quelqu'un qui se promenait avec un chien. Vous voyez, c'est cette prégnance qui vient de notre culture, qui ensemence et colonise notre esprit, et après nous ne rencontrons jamais le réel qu'en fonction de l'ensemble des présupposés que nous avons assimilés. Dans beaucoup de cultures, l'homosexualité sera encore considérée aujourd'hui comme une abomination. Une abomination, alors qu'aujourd'hui chez nous, c'est le fait de considérer l'homosexualité comme une abomination qui est une abomination. Donc les cultures ont cet arbitraire fondamental de définir les choses de plein de manières originales, consensuelles, arbitraires, mais avec, malgré tout pour être viable, un certain ancrage et une certaine relation avec la réalité. Si tout d'un coup une culture décide qu'on peut tous sortir par la fenêtre au troisième, quatrième, cinquième étage, parce que la règle c'est qu'on flotte dans l'air, et bien la société ne va pas durer longtemps. Donc il y a une part d'arbitraire dans l'imaginaire qu'on génère, mais il y a aussi une part de réalisme à avoir. Et ce qui est totalement singulier à l'époque que nous vivons, c'est que cet ancrage avec le réel est en train de complètement péter, non seulement par rapport à la question sanitaire, ça je crois qu'on est tous conscients, mais par rapport à un ensemble de repères fondamentaux anthropologiques, ne serait-ce que la différenciation des sexes, la différenciation des générations, le fait qu'il y a certaines choses qui sont favorables au devenir de la personne et d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, il y a eu toute une ingénierie sociale derrière, ce qui nous a été progressivement amené, c'est-à-dire que ça ne sort pas de nulle part, il peut y avoir un aspect spontané dans les singularités, parce qu'il y a des espèces de débordements chaotiques, mais on voit qu'il y a quelque chose de très très organisé, et notamment, ça sera le point de départ sur lequel je lancerai Philippe, qui évidemment a des compétences épistémologiques hors pair, étant donné les différentes formations qu'il a dans le domaine de la science, cette manière dont la science, ou plutôt la pseudo-science, est devenue une religion, et donc dès lors que quelqu'un qui avait un statut de scientifique, whatever that means, énonçait une énormité, on n'allait quand même pas s'opposer à la science et tomber dans l'obscurantisme en essayant de rappeler des choses qui, au demeurant, étaient réelles, et à ce que je sache, mais peut-être vas-tu me détromper, la science s'occupe du réel. Merci. Oui, on voit qu'on inverse complètement les valeurs. Alors ça, c'est un des points d'analyse d'Anna Arendt, quand une société devient totalitaire, quand elle inverse les valeurs. Donc on a vu des spécialistes, Perron, Raoult, qui étaient des infectiologues reconnus, qui avaient du métier, ce n'étaient pas des gens qui débutaient dans la profession, et ce qu'ils nous disaient, étaient contredits par des experts de plateau. Et on voit bien, par exemple, il y a toujours eu de l'homosexualité dans une société, voilà, mais ce n'était pas la norme. Donc voilà, on commence à avoir des lois anti-naturelles. Et donc le contrat social est complètement inversé, c'est-à-dire que dans le mouvement LGBTQ, on dit qu'il n'y a plus de sexe. Donc c'est une notion importante, c'est d'aplanir, voire de supprimer les différences. Ça commence par les frontières. Un pays, s'il a une frontière, ce n'est pas bien, il faut l'enlever. Donc on va vers une sorte de globalisme. Donc déployer, ça donne, il n'y a plus de frontière entre le masculin et le féminin. C'est un choix. On ne naît pas avec un sexe, on le devient. C'est un choix culturel. Et à ce moment-là, on est en train de faire exposer complètement, ce qu'on disait avant la rencontre, les fondamentaux des sociétés. Depuis que les hommes se sont organisés en société, il y a eu des polarités masculines et féminines, avec un degré de tolérance. Je veux dire, ça dépend des sociétés, mais par exemple, dans certaines sociétés asiatiques, on tolère que des hommes se déguisent en femmes, entre guillemets, je le dis de façon provocante, ou changent de sexe. Mais ce n'était pas la norme. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on essaye d'imposer une norme qui était autrefois exceptionnelle et tolérée pour en faire le référentiel. Ce qui fait que l'hétérosexuel devient l'hérétique et l'homosexuel devient la norme principale. Alors, autrefois, la science, elle essayait de mettre en principe des règles. Donc la science, alors ça dépend les auteurs, mais la première chose, c'est le critère de Karl Popper, la réfutabilité. Quand vous avez une théorie qui marche tout le temps, comme la magie, ce n'est pas une théorie scientifique. Ce qui fait que Karl Popper a été assez sévère sur la psychanalyse, voire même sur l'évolution, parce qu'on peut toujours dire que c'est inconscient, ou c'est l'évolution. Donc il dit, on pose un problème, il y a un critère de réfutabilité. Si vous dites, par exemple, l'eau chauffée passe à l'état de vapeur, ce n'est pas scientifique. Si vous dites, à partir de 100 degrés, l'eau passe à l'état de vapeur et vous tenez compte de la hauteur, vous avez la possibilité de dire, quand on est à 100 degrés, ça passe à l'état de vapeur. Si on est à 50, ça ne passe pas à l'état de vapeur. Donc vous avez un critère de réfutabilité. Vous savez, quand votre règle fonctionne et quand elle ne fonctionne pas. Là, tous ces repères ont complètement explosé. Vous voyez ce que je veux dire ? À la limite, ça marchait tout le temps. Vacciner, c'était tout le temps gagnant. Si vous aviez le Covid, vous l'aviez moins fortement, vous étiez protégé. En tous les cas, on avait une espèce de vaccination universelle. Ça, ce n'est pas scientifique. Et donc, en discutant avec un certain nombre de collègues, ils perdent tous leurs repères. La science, celle qu'elle s'est développée au 19e, elle a complètement explosé. Alors, ça me fait penser, on parlait de science et religion, mais vous avez un excellent essai de Bertrand Ryssel, science et religion, qui montre comment la science a dû batailler avec la religion. On se rappelle tous Galilée, son procès, et pourtant, elle tourne. Donc, la science devait combattre une religion qui était basée sur des dogmes. Alors, pour la petite anecdote, Étienne Tempier, qui était instructeur du pape Jean XXI, avait établi en 1271 une liste de 219 hérésies, et parmi les hérésies, il y avait la notion de loi scientifique, puisque ça s'opposait à l'omnipotentialité. Donc, on ne pouvait pas avoir une loi, puisque, par définition, une loi, elle marche, dans certaines conditions, elle ne marche pas. Si on reprend la gravitation, si vous trébuchez, vous tombez, vous êtes soumis à la gravitation. Mais ça, ça s'opposait à l'omnipotentialité de Dieu. Donc, c'était embêtant pour la religion. Alors, l'ironie, c'est que le pape Jean XXI est mort parce que le plafond de sa chambre s'est écroulé. Il est mort du fait de la gravitation qu'il avait voulu combattre. Il est mort scientifiquement. Il est mort, voilà. Alors, autre chose, quand vous avez une pensée dogmatique, c'est un système fermé. Donc, il y a un autre scientifique qui s'appelle Irmé Lakatos, un mathématicien, qui a distingué l'heuristique négative et l'heuristique positive. Alors, l'heuristique négative, c'est le noyau dur sur lequel repose une science. Par exemple, en physique, la notion d'atome qui a mis du temps à s'imposer, puisqu'elle va s'imposer avec Jean Perrin en 1908, c'est le fondement sur lequel repose la physique, que ce soit la physique du solide, la physique des liquides ou la physique des gaz, voire des plasmas dans les étoiles, des gaz ionisés. Vous retrouvez cette notion d'atome soit ionisé, donc il a perdu les électrons, il a été chargé du fait de la perte des électrons. Mais ça, c'est l'heuristique négative. C'est vraiment le fondement sur lequel repose une science. Et l'heuristique positive, c'est toutes les modifications qui se font du fait que la science, la bonne science, est un système ouvert. Dans un système dogmatique, vous êtes complètement fermé. Tout devient une heuristique négative. Dès que vous allez toucher le dogme, le dogme de la vaccination, le dogme qui fait de l'hydroxychloroquine quelque chose à combattre, c'est refusé, rejeté. Donc, ce n'est plus du tout scientifique. Et donc, progressivement, l'ironie du sort, c'est qu'on est passé d'un système scientifique à un système religieux. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est la mise en place d'une nouvelle religion qu'on va un petit peu dessiner. Alors, son agenda, c'est l'agenda green. Voilà. Donc, évidemment, le réchauffement climatique vient uniquement du gaz carbonique. On ne va pas rentrer sur la polémique, mais voilà, toute personne qui serait opposée à ça devient un hérétique. Vous devenez climato-sceptique. D'ailleurs, sur la fiche de Didier Raoul, c'était marqué climato-sceptique. Quand on met climato-sceptique, ça veut dire que vous êtes un scientifique pas recommandable. Parce que, bah oui, c'est comme si vous refusiez la notion d'atome. ou la notion d'évolution. Deuxièmement, ces dogmes, ce mouvement LGBTQ, voilà. Sa doxa, vous la connaissez, le globalisme, l'uniformisation. Vous avez ces prêtres qui sont les grands fonctionnaires internationaux. et vous avez également ces prophètes avec le Forum économique mondial, dont un grand prophète, Klaus Schwab. Donc, il a une vision pour l'avenir. Et on a mis en place une nouvelle religion qui est ce qu'on pourrait appeler le culte de la mort, puisque le but, c'est d'amener la souffrance. Et tout est fait pour amener l'Europe à culpabiliser sur son passé colonialiste, sur tout ce qui a pu être fait. On doit payer et on doit payer dans la souffrance. Donc, on assiste à la mise en place d'une nouvelle religion. Et si vous mettez en relation les différents domaines que je viens d'évoquer, ça fait partie de la nouvelle religion, avec des dogmes, comme les dix commandements, la globalisation, tu ne combattras pas, la vaccination, tu ne combattras pas, l'agenda green, tu ne contrediras pas, etc. etc. Alors, on parlait, en France, on a eu un auteur qui s'appelle Jean Baudrillard, un sociologue, qui a parlé aussi de simulacres et simulations. On est devant une réalité virtuelle. D'ailleurs, le philosophe Karl Popper avait distingué trois mondes. Le monde de la réalité physique, qu'on peut objectiver, mais il y a le monde de la conscience et le monde de la théorie. Le monde de la théorie est par définition très virtuel. puisque, effectivement, vous pouvez plaquer sur le monde des croyances et des théories. On a vu exactement ce qui s'est passé en ex-URSS avec un exemple célèbre, l'affaire Lysenko, où à l'époque, les généticiens russes étaient dans l'obligation de refuser la transmission innée des caractères. Il fallait que la génétique passe par la transmission acquise des caractères, puisque, effectivement, on devenait un homme nouveau, l'homo soviéticus, c'est quand on avait détruit la famille, au sens où on l'entendait, il y avait un nouvel homme qui émergeait. Et on voit bien, on reviendra sur la notion de sacrifice, parce qu'il y a des sacrifices dans les nouvelles religions, c'est que ce n'est pas l'homo soviéticus qui est en train d'émerger, c'est l'homo transhumanicus, c'est le transhumain qui doit émerger et avec une espèce de cyborg où, effectivement, comme un programme informatique, on est soumis à un autre programme que le programme de la réalité objective, le premier monde qu'évoque Karl Popper. Alors, le singularitarianisme avec ses grands prophètes, Ray Kürbels, c'est qu'en 2050, on ne pourra plus se passer de l'ordinateur, l'homme aura fusionné avec l'ordinateur, c'est ce que nous dit notre batracien intergalactique que Klaus Schwab, voilà, grand prophète parmi les batraciens, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une fusion entre l'homme physique, l'homme biologique et l'homme numérique. Et donc, vous devenez un code numérique et c'est ça, la nouvelle religion, c'est-à-dire, on cherche à créer un nouvel homme, alors avec des hommes qui auront, en fonction de leur degré de transformation, soit une durée sans limite, ça sera les dieux de la mythologie grecque ou égyptienne, soit vous aurez les demi-dieux qui auront un petit bricolage qui leur permettra de vivre 200 ans, puis les simples mortels, c'est ceux qui n'auront pas accès à ça. Et on retrouve la trilogie, les dieux, les demi-dieux et les simples mortels. Merci. Alors, l'exemple de Lysenko, il est passionnant parce que c'est exactement ce qui se passe avec le LGBTisme. C'est-à-dire que le fait d'être un homme ou une femme est un donné biologique incontestable, après qu'un homme se sente une identité féminine ou qu'une femme se sente une identité masculine ou une confusion, ça ne pose aucun problème. Ça fait partie des réalités subjectives qu'on rencontre dans l'espèce humaine. Mais c'est subjectif. Or là, ce qui est extraordinaire, c'est que cette théorie essaye de nous faire croire que le fait d'être un homme ou une femme est un construit. Ce n'est pas inné, ce n'est pas biologique. C'est le résultat d'une enculturation. Et c'est là où il y a cette substitution de simulacres qui, évidemment, est très intéressante, très choquante. Et j'aimerais resituer ce que Philippe vient de partager avec nous dans la perspective d'une anthropologie de la connaissance. Alors, rassurez-vous, ça ne va pas être si compliqué que ça et j'espère que ce sera plus intéressant que le titre n'en a l'air. Mais si on prend par exemple une psychologue dont je trouve la parole extrêmement précieuse par les temps qui courent qui est Marie-Estelle Dupont qui en France intervient beaucoup pour rappeler certains fondamentaux du psychisme, elle a un discours que je trouve d'autant plus pertinent qu'elle met toujours en boucle la psychologie et l'anthropologie. C'est-à-dire que la compréhension de ce que c'est qu'être un être humain dans une société définit comment on va vivre son psychisme. Les hommes à la John Wayne du vilain patriarcat cisgenre des temps passés ne pouvaient pas pleurer ou être émus. Parce que pour un homme, ça ne se faisait pas. Et donc, cette représentation anthropologique, elle avait une prégnance psychique. C'est-à-dire que moi, je crois avoir vu mon père pleurer deux fois dans sa vie. C'est un homme très sensible. Mais il n'avait pas de licence ou de liberté à l'exprimer parce que la représentation était ainsi. Et donc, on voit comment les schémas anthropologiques, culturels, influent jusque dans la manière individuelle de vivre les choses dans notre vie psychique. Et au fond, on sait en anthropologie qu'il y a une boucle cybernétique entre qui nous sommes, plutôt la représentation que nous nous faisons de qui nous sommes, ce qu'on appellera l'ontologie, l'épistémologie, quelles sont les méthodes de connaissances du monde et la gnozéologie, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on croit savoir. Et donc, chaque culture définit ce que c'est qu'un être humain, quelles sont les méthodes valides de savoir ou de connaître, et puis, quelles sont les connaissances qui peuvent résulter de ça. Et ça, c'est particulièrement important parce que nous avons besoin, pour être des êtres humains, avec une certaine densité, une certaine envergure, de comprendre la diversité des épistémologies. Il y a beaucoup de manières de connaître les choses. Moi, j'ai la chance de m'être formé en anthropologie, dans le courant de l'anthropologie de l'imaginaire, qui a revalorisé l'imaginaire comme manière de connaître le monde. Et ça a été une des déformations du cartesianisme, de dire, il n'y a que la rationalité, la métrique et la méthode qui permettent de connaître, tout le reste, c'est de l'imaginaire, et l'imaginaire est un fauteur de troubles de la connaissance. Il faut objectiver au maximum les choses. Et c'est vrai pour un ensemble de réalités. C'est clair que si vous faites de la physique ou de la science appliquée, vous n'allez pas commencer à mettre de l'imaginaire dans ce que vous faites, quoique. C'est toujours par l'imaginaire qu'on découvre, la rationalité ne peut rien découvrir. Vous savez comment Einstein a raconté que c'était en faisant une sieste et en se voyant chevauchant un photon à travers l'univers qu'il a eu l'intuition de la théorie. Et puis après, la rationalité intervient pour vérifier. Donc en fait, il y a une complémentarité dans notre mode de connaissance entre l'imaginaire et la démarche rationnelle. Mais toujours est-il qu'il y a des choses qui se laissent mettre en équation, en conceptualisation, et d'autres pas. Essayer de faire des statistiques sur le sentiment amoureux, c'est un peu casse-gueule. Lisez du Ronsard et du Shakespeare et des auteurs antiques. Vous allez peut-être avoir beaucoup plus de nourriture pour comprendre certaines réalités humaines. Et donc, moi, l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup de gens qui sont dans l'univers académique, y compris en sociologie ou en anthropologie, c'est que pour moi, la science n'est qu'un volet de la connaissance. Nous avons beaucoup de manières de connaître le monde. La science est une méthodologie particulière avec ses avantages, ses inconvénients et ses limites, mais il y a tout le reste, toutes les autres manières de connaître. Et d'ailleurs, un de mes maîtres à penser, Michel Maffezoli, qui a beaucoup étudié la modernité finissante et prédit en grande partie ce que nous sommes en train de vivre, opposait le rationalisme morbide, c'est-à-dire la démarche scientifique qui devient tellement obsédée de sa méthodologie qu'elle perd le sens de ce qu'elle observe et donc se permet des choses qu'elle ne devrait pas se permettre, par exemple, sur des expérimentations animales ou sur des tests sur des populations, dès lors que la seule chose qui importe, c'est de savoir ce qu'il en est, on peut, comme les médecins nazis, utiliser des êtres humains comme cobayes à l'extrême. Mais il faut bien se rendre compte que ce que j'évoque là et ce sur quoi nous serons tous d'accord que c'est monstrueux, ça habite l'esprit de la quasi-totalité des médecins d'une manière ou d'une autre, pas au même degré, pas dans la même intensité, avec des garde-fous éthiques, personnels et collectifs. Mais voyez ce que je veux dire, le médecin qui part du principe que la vaccination est universellement bonne et que toute personne qui questionne même le dogme vaccinal est un obscurantiste ennemi de la science est déjà dans un état d'esprit qui est ouvert à tous les abus et à toutes les violences. Et donc, ce rationalisme morbide, il importe de s'en détacher et de le contenir par la rationalité sensible. Bien sûr, c'est important d'être rationnel, mais en ne perdant pas cette sensibilité qui habite la capacité d'analyse. Et donc, c'est très important de réfléchir à qu'est-ce que nous tenons pour vrai et qu'est-ce qui nous permet de le tenir pour vrai. Qu'est-ce qui fait qu'on tient ça comme étant une connaissance authentique ? Alors, un de mes professeurs d'anthropologie à l'Université de Montréal, John Levitt, lui, me rapportait le cas d'une peuplade de la côte nord-ouest américaine qui avait des suffixes dans le langage pour qu'on accole à une proposition pour dire d'où on le sait. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Je le sais parce que tout le monde le sait. Je le sais parce que je l'ai rêvé. Aujourd'hui, on pourrait dire je le sais parce que c'est à la télé. Je le sais parce que le consensus scientifique considère que c'est comme ça. Vous voyez ? Chaque chose qu'on croit en notre âme et consciente être vraie vient de quelque part et comme Philippe l'a rappelé, par définition est réfutable. Et là, je rappelle qu'un penseur ou un scientifique authentique ne peut pas avoir de certitude. On peut avoir des convictions. Jusqu'à preuve du contraire, quand je lâche un objet, il tombe par terre sauf si c'est un ballon d'hélium que j'ai acheté à la foire. Mais on a su pendant longtemps que tous les signes étaient blancs. On n'avait jamais vu de signes noirs. Puis à un moment donné, on découvre qu'il y a des signes boirs et donc ça conduit à réviser ce qu'on croit savoir. Et le propre de la science ou de la connaissance digne de ce nom, c'est qu'elle est dans cette ouverture à la remise en question. Pourquoi ? Parce que de toute manière, je crois qu'on sait tous si on n'est pas dans un vertige transhumaniste ou mégalomane, que notre esprit est juste beaucoup trop limité pour penser le réel. Donc on a des bribes de compréhension du réel. On comprend un certain nombre de choses par rapport au réel. Dans des domaines techniques, ça peut aller très très loin. Les ingénieurs qui construisent des ascenseurs sont suffisamment compétents dans leur domaine pour que je n'ai pas de surprise quand je monte dans l'ascenseur et que j'appuie sur le bouton. Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans des systèmes finis. C'est la différence par exemple qu'il convient de faire entre la complication et la complexité. La complication, c'est quelque chose il y a beaucoup d'informations mais elle est finie. Une fois que j'ai compris tout ce qui constitue un ascenseur et toute l'électronique qui la gère, il n'y a rien qui va échapper à cette complication. La complexité qui est une des particularités du vivant, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui s'échappe. Donnez un remède à un être humain, vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça aura. Sauf peut-être de la strychnine à très haute dose ou la a priori. Mais bon, qui sait ? Il y a peut-être quelqu'un qui survivra. On raconte que Raspoutine dans son assassinat a survécu à des doses d'arsenic absolument majeures et des balles, etc. Mais vous voyez, la complexité, c'est ce qui ne se laisse pas modéliser et donc on ne peut jamais prétendre ni pouvoir prédire complètement les choses ni avoir épuisé la compréhension. Et c'est là où on est dans une époque extraordinairement intéressante parce que d'une part on a saccagé la connaissance scientifique. Ça, il faut vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire que les scientistes qui viennent sur les plateaux télé dire la science a dit que le consensus scientifique et que comment osez-vous vous opposer à la science n'ont plus rien à voir avec la science. Et d'ailleurs, de manière intéressante, un des hiatus à l'origine de ça est le fait, j'ai toujours une certaine gourmandise à le rappeler, que la médecine n'est pas une science. Ça n'est pas une science, c'est une pratique. C'est une pratique qui s'appuie sur un ensemble de sciences mais qui n'est pas une science. Et précisément pour les raisons que je dis, vous ne pouvez pas en prescrivant un médicament savoir où dans la courbe de Gauss, entre les gens à qui ça ne fera rien, les gens à qui il y aura un effet thérapeutique et ceux qui feront un choc anaphylactique et qui en mourront, vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se passer avec le patient que vous recevez. Donc ça n'est pas une science, les médecins ne sont pas des scientifiques, la thèse de doctorat de médecine, c'est un héritage du passé qui n'a rien à voir avec une thèse de doctorat dans aucune discipline scientifique. Et donc quand on voit des gens se présenter sur les plateaux en disant nous sommes les scientifiques qui disons que, on est dans une imposture absolument radicale. Et ça, évidemment que ce simulacre, donc cette désorganisation de la juste compréhension des choses et du juste axe des choses, ça permet après de nier toutes les réalités et de faire passer tous les mensonges pour des réalités. Donc vous avez vu par exemple la manière dont tous les traitements précoces ont été démolis. Du point de vue scientifique, c'est scandaleux. Quand vous regardez la somme d'analyse dont on dispose aujourd'hui montrant l'efficacité des traitements précoces, il n'y a aucun remède dans la pharmacopée qui ait autant de preuves de démonstration de son efficacité pour le baquer. Mais il suffit que des professeurs d'université payés par les labos disent non ça on ne veut pas le savoir. On a décidé, on a décrété que ça n'était pas scientifique pour que du coup le consensus scientifique ait décidé qu'il en était ainsi. Non mais il faut vraiment mesurer ce dont il s'agit. C'est comme si un cortège de physiciens n'ayant jamais fait de doctorat en physique venait dire c'est nous qu'on est les physiciens et on a décidé que la gravitation en fait ce n'est pas scientifique et que c'est scientifique c'est n'importe quel berlu qui leur viendrait à l'esprit. C'est vraiment ce dans quoi on est. C'est surréaliste. Et donc après avec des situations on l'a vu ici où l'hôpital Riviera-Chablay par exemple a prescrit des traitements précoces à satisfaction des patients à satisfaction des soignants et vous avez un ponte du CHUV donc du centre hospitalier vaudois qui a été parachuté pour dire non non vous êtes bien gentil vous n'avez pas compris c'est pas comme ça qu'on fait la science aujourd'hui. Non mais il faut mesurer le degré de dérive dans lequel on est. Et donc pour moi cette déstructuration alors oui il y a une partie qui est délirante on voit ça effectivement dès que le totalitarisme s'empare de la science comme l'exemple qu'a rappelé Philippe c'est à risque de se produire mais j'ai en ce qui me concerne un soupçon qui va beaucoup plus loin c'est à dire que ça fait partie d'une nouvelle forme d'ingénierie sociale qui a pour finalité de fracasser toute l'axiologie tous les repères qu'on peut avoir dans le monde. Alors je donne un dernier exemple puis après je repasse évidemment la parole à Philippe qui est un grand expert de ces questions mais reprenons par exemple le scandale du Lancet Gate tout le monde s'en souvient donc tout d'un coup un des remèdes les plus prescrits au monde un des remèdes avec le profil de sécurité le plus élevé au monde je vous rappelle vous prenez une boîte de plaquette Nile et vous l'avalez il ne se passe rien prenez une boîte de Daffalgan vous mourrez quand même juste resituer un peu les choses tout d'un coup le Lancet publie un article révolutionnaire et scandaleux qui dit 10% des gens qui reçoivent en prescription d'hydroxychorokine en meurent c'est l'équivalent 10% des gens à qui vous donnez de l'aspirine en meurent on l'aurait quand même observé si c'était le cas et ce truc là est publié dans soi-disant la plus prestigieuse revue scientifique au monde avec tout un processus de peer reviewing vous avez des experts de niveau mondial qui se penchent sur la bienfacture des études qui épluchent les données qui regardent ce dont il est question et donc le Lancet publie ce machin la veille de l'ascension alors peut-être est-ce paranoïaque de ma part mais il faut savoir que quand des politiques veulent publier un truc qui fasse le moins de vagues ou qui ne suscitent pas une réaction immédiate ils le font dans ces cas-là parce que tous les rédacteurs en chef et des journalistes expérimentés sont en pont et donc avant le lundi vous n'aurez pas de réaction à la presse bon et toujours est-il ce machin sort on se penche dessus moi même en quelques dizaines de minutes je vois que c'est pas possible pourquoi ? parce que dans les données à l'appui des conclusions et aujourd'hui il faut savoir que dans la littérature scientifique souvent les conclusions contredisent les données donc l'article il montre qu'un remède ne marche pas mais l'abstracte c'est remède miracle il marche à tous les coups il est sûr et efficace ou l'inverse donc si vous êtes un tant soit peu consciencieux comme chercheur vous allez voir les données et là qu'est-ce qu'on voit c'est que c'est compilation de données de big data sur 90 000 personnes sur les 5 continents et que partout il y a les mêmes profils de risque et les mêmes groupes de population le même nombre de baises aux Etats-Unis qu'au Japon le même nombre de fumeurs en Afrique qu'au Groenland et c'est juste pas possible humainement donc là déjà vous dites voilà la conclusion elle est absurde si l'hydroxychloroquine tuait 10% des gens qui en prennent ça serait vu depuis longtemps les cohortes ne marchent pas donc voilà il y a juste monstre bug vous vous renseignez c'est publié par une boîte dont une directrice est une ancienne star du porno et le directeur n'a jamais fait de recherche et c'est co-signé par un professeur de médecine de Harvard un professeur de médecine de Zurich et un troisième lampion bon moi à ce moment là naïf comme j'étais je me dis le Lancet s'est mis dans le sale drap j'ai publié une daube pareille et puis j'étais content je me suis dit ça va montrer la réalité de la manipulation sur l'hydroxychloroquine est-ce que ça a fait ça ? et là ça devient intéressant parce qu'en toute bonne logique les pharma et les crapuleux truqués de la recherche ils savent faire ça comme Mozart savait jouer du piano du clafs donc pour eux ça aurait été un jeu d'enfant de faire une étude bien truquée qui n'aurait pas été démasquée en quelques jours et en toute bonne logique je ne peux pas croire que ces gens soient bêtes au point de sortir une escroquerie totale qui leur éclate à la figure en trois jours donc c'est quoi ce truc qu'on a vécu ? et là il y a une autre compréhension qui émerge c'est qu'en fait c'était une bombe à fragmentation parce que quand le faux repéré et démasqué comme du faux continue d'avoir le même effet que le vrai à ce moment là même en l'énonçant il y a un truc qui se scinde dans notre psychisme ça devient tellement contradictoire c'est de l'ordre de la double contrainte c'est que ça devient impensable et donc c'est encore plus redoutable que d'avoir publié une truanderie et en fait j'ai l'impression que c'était un moment très fondateur de ce qu'on a vécu qui est juste un dynamitage des repères qui sont ceux sur lesquels on peut s'appuyer pour créer un acte de résistance c'est-à-dire que si ayant bien étudié l'étude du Lancet très bien truquée j'arrive à dire non non mais le truc auquel vous avez tous cru en fait c'est un faux alors par exemple les études Pfizer sont de cet ordre toutes les études Pfizer sont truquées on l'a montré avec Alexandre Ariancaud et un chercheur de réputation mondiale romand on voit comment et où c'est truqué je veux dire n'importe quelle personne honnête qui comprend la méthodologie qui se penche sur cette étude ne peut que dire mais oui vous avez raison on voit les falsifications d'accord mais là il y a une possibilité d'opposition par contre à partir du moment où tout le monde a reconnu que c'était un faux mais que personne ne s'est posé la question de savoir comment ça avait été possible personne n'a été voir le professeur d'université de Zurich en disant mais comment est-ce que vous avez pu signer une merde pareille que l'université ne lui a pas dit mais attendez vous avez participé à quoi vous voyez ce que je veux dire et puis que Véran a interdit l'hydroxychloroquine au motif de cette étude et que même quand on a montré que c'était une escroquerie il n'est pas revenu en arrière là il y a quelque chose qui a dynamité les repères on n'est pas de l'ordre de la contestation entre le faux et le vrai voyez on est dans une dimension supplémentaire et donc on voit tous que nos sociétés sont en sidération aujourd'hui alors actuellement les français montent au barricade il y a quand même un vieil atavisme contre le régime des retraites ils sont bien gentils mais ça fait un moment qu'ils auraient pu monter au barricade pour des choses autrement plus graves et qu'ils n'ont pas fait mais pourquoi parce qu'il y a eu cette sidération et ce saisissement et là je vois qu'il y a effectivement une dévastation à l'oeuvre dans le champ cognitif collectif mais qui va très loin étant donné qu'il y a ce lien entre l'épistémologie la muséologie et l'anthologie à partir du moment où je crois que l'hydroxychloroquine on a démontré que ça ne marchait pas et qu'en plus c'est probablement dangereux ça veut dire que je ne suis plus la même personne ça va toucher jusqu'à mon identité est-ce que vous avez eu ce sentiment au cours des mois passés de ne pas reconnaître certaines personnes mais c'est pas la personne que je connais donc je crois qu'on est vraiment au coeur de cette histoire qu'est-ce que tu en penses Philippe ? c'est comme ça qu'on a fabriqué ce qu'on appelle des MK-Ultra on les mettait dans des caissons d'isolation sensorielle on leur mettait des gants pour qu'il n'y ait aucun contact juste c'est des études de la CIA sur les manipulations de l'être humain pour ceux qui ne connaîtraient pas voilà et donc c'est un psychiatre qui s'appelait Cameron qui a travaillé avec la CIA et on s'est rendu compte que quand on met les gens dans de telles conditions caissons d'isolation sensorielle et puis impossibilité d'avoir un contact sensuel et bien les gens perdent le sens de leur propre identité et il n'y a plus de repères temporels ils sont décalés à la fois en termes d'identité et dans le temps et c'est exactement ce qu'on a fait puisque en gros ça fait des années que les conseillers politiques je pense en particulier à Lionel Soli qui a été le consultant en matière de communication de Nicolas Sarkozy disait la vérité ne compte pas c'est le rapport à la vérité qui est le plus important donc on décide ce qui est vrai ou faux or on est tous ici issus d'une culture où il y avait pour le vrai des faits des preuves et le faux justement se positionner par rapport à ce qui n'était pas corroboré c'est toujours comme ça qu'on a procédé on a développé en médecine la méthode hypothético-déductive on fait une hypothèse qui est issue de l'observation elle est vérifiée elle est reproductive et ça s'est toujours passé comme ça or là il n'y a plus le vrai c'est tu penses que l'hydroxychloroquine c'est bon l'autre pense que c'est pas bon on a tous les deux raisons il y a une espèce de relativisme du vrai et ça c'est pas confortable parce qu'un individu il a besoin de repères Jean-Dominique a cité le double bind de l'école de Palo Alto un enfant quand il est soumis à une double injonction une mère qui l'appelle c'est l'instinct maternel qui parle et quand il arrive elle le repousse l'enfant il ne peut pas bien se développer parce qu'il ne sait pas s'il a une mère aimante ou rejetante s'il est aimé ou pas aimé et donc dans son développement c'est difficile et certains enfants peuvent développer de l'autisme et ce qu'on a mis en place et c'est savamment fait c'est un éclatement du réel alors ça a toujours été difficile en matière de médecine on rappelait il faut savoir qu'en France un médecin qui est strictement docteur en médecine ne peut pas postuler pour le concours de maître de conférence il faut qu'il fasse un deuxième doctorat parce que leur doctorat comme le doctorat en pharmacie le doctorat en sciences vétérinaires c'est un doctorat d'entrée en fonction voilà la thèse dure 10 minutes voilà puisque finalement ça clôture un parcours et voilà quand vous faites un doctorat dans les disciplines scientifiques ou dans les sciences humaines il faut que vous ayez des publications souvent c'est difficile de soutenir sans publication c'est même impossible et puis quand même votre thèse elle dure au moins 50 minutes là une thèse en médecine ça dure 10 minutes voilà parce que c'est presque un passage obligé mais voilà c'est pas plus donc David Oum qui était un philosophe anglais avait distingué la déduction de l'induction donc par exemple si votre théorie en physique prévoit que si vous appliquez un champ magnétique vos particules tournent à gauche vous avez déduit d'une théorie vous pouvez pas dire que votre théorie est vraie mais elle est cohérente ce qui est plus difficile c'est de passer d'un fait expérimental à une théorie par exemple vous pouvez vous dire c'est quand même bizarre à chaque fois qu'il y a un incendie il y a des pompiers donc les pompiers seraient responsables de l'incendie ou est-ce que les mouches sur un cadavre sont responsables de la mort de l'individu ou elles ont été attirées par le cadavre donc si vous avez 8 vous voyez que 8 ça peut être obtenu par l'addition 4 plus 4 ou par la multiplication 4 multiplié par 2 ou la division 16 divisé par 2 ou la subtraction 8 moins 4 16 moins 8 vous voyez bien que ça soit l'addition la multiplication la division la subtraction vous avez toujours 8 mais quelle est la bonne opération donc il y a toujours cette difficulté de remonter d'un fait expérimental à une théorie donc Jean-Demite l'a rappelé la médecine n'est plus un art qu'une science parce que chaque individu a une subjectivité et a une singularité et donc l'embêtant quand on présente la médecine comme un art c'est qu'il faut des artistes et il n'y a pas toujours les artistes au rendez-vous voilà alors effectivement tout ce qui s'est passé c'est dans le but de faire une sorte de tabula rasa de tout ce qui a fait la société occidentale la construction de la pensée avec une incidence à la fois sur l'ontologie sur l'équilibre d'un individu sur la gnose puisque finalement où est le réel et c'est très perturbant parce qu'un individu il a besoin d'un minimum de repères s'il n'a pas ses repères ça crée une espèce de chaos intérieur et donc avant le chaos extérieur qui voilà on voit qu'on pousse vers un écroulement économique il y a eu déjà un chaos intérieur le chaos intérieur a précédé le chaos extérieur avant c'était l'inverse c'est à dire on changeait les structures extérieures et ces structures extérieures changeaient on changeait par exemple la macro ou la microéconomie entraînaient un changement intérieur regardez ce qui s'est passé en ex-URSS et souvent ça a été un échec puisque finalement on n'a pas réussi à changer intérieurement l'ex-URSS les gens étaient restés encore avec des mentalités de moujik voilà mais là c'est autre chose on a inversé le processus c'est à dire on a d'abord fait un chaos intérieur pour pouvoir avoir un chaos extérieur et parmi les les incontournables qui font le terrain d'un totalitarisme il y a l'atomisation de la société donc atomiser la société atomiser les individus dans leur relation les uns avec les autres et atomiser intérieurement l'individu alors en matière effectivement de science il y a la science à sa conduite dictée par la politique donc on a décidé Olivier Véran a décidé un vendredi que l'hydroxychloroquine était quelque chose de dangereux mais il n'est jamais revenu là-dessus vous voyez et donc à ce moment-là on a une coexistence et c'est ce qui fait une séparation dans la société ceux qui ont compris que l'hydroxychloroquine elle a été utilisée par plus d'un milliard d'individus puisque le paludisme elle est la deuxième cause de mortalité au monde chaque année il y a deux millions de gens principalement des enfants qui meurent donc si ça avait été dangereux il y aurait longtemps qu'on l'aurait vu en plus c'était un des médicaments il y en a d'autres mais qui était vendu sans l'obligation d'avoir une ordonnance c'était en vente libre donc ça fait quand même vous voyez on passe une substance qui est utilisée par plus d'un milliard d'individus en substance toxique de type 2 qui ne peut plus être délivrée et qui est interdit et vous avez une coexistence entre le vrai et le faux et c'est là où effectivement que le monde virtuel vient se substituer au monde réel et quand on est devant une coexistence du réel et du monde fictionnel ça s'appelle de la schizophrénie donc on amène les citoyens à être soumis à une dissonance cognitive et à un côté schizoïde et donc à ce moment là il faut avoir un renforcement de sa construction intérieure pour ne pas sombrer dans un chaos extérieur de sa construction intérieure et à ce moment là on est un peu un renforcement